Une droite a une pente de 7 et passe par le point de coordonnée moins 4, moins 11. Quelle est l'équation de cette droite ? Alors l'équation d'une droite, qui doit être familière pour toi maintenant, est de la forme y égale ax plus b, avec a qui est le coefficient directeur, autrement dit la pente de la droite, ça nous permet de mesurer l'inclinaison de la droite, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors dans cet exercice, on nous donne le coefficient directeur ici, puisqu'on nous dit que la droite a une pente de 7, et je viens de dire que le coefficient directeur, ça nous donne une indication quant à la pente de la droite, donc a égale 7. Alors l'équation de la droite devient y égale le coefficient directeur 7 fois x plus b. Et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à trouver b. On peut donc utiliser l'information de l'énoncé dont on ne s'est pas encore servi, à savoir que la droite passe par le point de coordonnée moins 4, moins 11. Ça, ça nous dit que quand x égale moins 4, et bien y égale moins 11. Donc si on utilise ces valeurs de x et y pour remplacer x et y dans cette équation, et bien on va pouvoir trouver b. Donc y moins 11 égale 7 fois x, donc moins 4 ici, plus b moins 11 égale 7 fois 4, ça fait 28, donc moins 28 plus b. Si on ajoute 28 de chaque côté de l'équation, et bien ça va nous permettre de nous débarrasser des 28, puisque moins 28 plus 28, ça fait 0. Il nous reste 28 moins 11. Il nous reste donc b égale 17. Donc l'équation de la droite devient y égale le coefficient directeur 7 fois x plus l'ordonnée à l'origine qu'on vient de trouver, 17. Et voilà l'équation de la droite. Et si on voulait représenter ça graphiquement, rapidement, dans un repère avec ici l'axe des y, et puis ici l'axe des x, alors on vient de trouver que l'ordonnée à l'origine c'est 17, ça veut dire que la droite coupe l'axe des ordonnées au point 0, 17, 0 puisqu'on est sur l'axe des ordonnées, donc l'abcisse vaut 0, et puis 17, on vient de trouver b égale 17, donc on va dire que c'est le point ici de coordonnées 0, 17, et on nous donnait dans l'énoncé que la droite a une pente de 7. 7, c'est comme 7 sur 1, ça veut dire que quand on se déplace de 1 vers la droite, on monte de 7. Quand on se déplace de 1 vers la gauche, on descend de 7. Donc la droite va être plutôt inclinée, puisque la pente est assez importante, donc ça va nous donner quelque chose à peu près comme ça. Et voilà, maintenant tu sais qu'on peut déterminer l'équation d'une droite à partir de sa pente, et des coordonnées d'un seul de ses points. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501